Bonjour, bienvenue sur le blog vidéo de Vivre Cru. Alors, aujourd'hui, on va parler de salade, parce que dans nombre de messages précédents, j'ai parlé de manger en abondance des fruits et des feuilles vertes dans un régime frugivore. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en abondance ? Donc, on passe à la partie pratique. Je reviens du marché, je reviens à l'instant du marché. Combien de salade c'est une abondance de salade ? Et comment peut-on les préparer pour les manger ? Alors, je prends mes salades, je vais juste ramener du marché, c'est sans direct. Soigneusement draper dans une des serviettes de l'hôtel pour éviter qu'elles se déshydratent. Et donc, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une quantité de salade à peu près pour la journée ? Donc, on a deux belles, bien belles batavia, c'est la salade cambodgienne, quoi. Et deux belles romaines. Si j'avais pu en trouver plus, je leur ai pris plus. Et voilà, ça, ça représente à peu près 700 à 800 grammes de salade. Et ça, c'est ce que j'appelle des feuilles en abondance. Des feuilles en abondance, alors, c'est en fonction du régime de chacun. Mais on peut dire que pour avoir une idée, quelqu'un qui consommerait dans les 3000 et quelques calories, peut fonctionner sur du... Voilà, c'est équivalent. Quelqu'un qui consommerait moins, bon, mais peut-être moins de feuilles vertes. C'est un rapport, c'est à vous d'ajuster. Et alors, comment les consommer ? Alors, je vais vous montrer une recette assez simple et assez déliciose. On prend deux pinces à salade. Deux super pinces à salade, parfaitement... Parfaitement... Il est allé pour ça. On prépare la sauce à salade. L'odeur me fait saliver. Sauce parfaite, l'huile, le sel, le poivre, tout est dedans. Pensez à sentir vos légumes. Vous verrez que très rapidement, vous appréciez le parfum de ça. Une salade, ça... Vraiment, ça me fait rire. Et ensuite, pour préparer la salade, c'est simple. Avec les pinces à salade, on saisit une feuille, il s'agit d'être délicat. Et on la trempe dans la sauce à salade. C'est excellent. Je dis souvent que je peux vivre pendant des mois si j'ai des bananes et des belles salades vertes. Et je crois que c'est vrai. Parce que les fruits apportent, sont la source numéro 1 en vitamines et en fibres. Et les végétaux sont la source numéro 2. Et les végétaux, les feuilles vertes, ainsi que celles-là, sont les sources numéro 1 en apport minéral. Et les fruits, la source numéro 2. On part avec des fruits et des feuilles vertes. Et on a à peu près tout ce qu'il nous faut. Dans un prochain poste, on regardera qu'est-ce que c'est qu'une abondance de fruits. Alors là, attention, ça va faire un peu plus mal. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Et à bientôt sur le blog de Vivre Cru.